28 janvier 2021, Yannick Bestaven arrive au Sable d'Olonne en vainqueur du Vendée Globe. C'est un moment magique, je ne l'avais jamais imaginé, je n'étais pas parti franchement pour ça, je savais que je pouvais terminer dans les 5 premiers, mais de là le gagner c'était voilà. Un tour du monde en solitaire et sans escale, bouclé en 80 jours et 80 nuits, derrière Charlie Dalin et Louis Burton, et finalement remporté grâce aux bonifications accordées pour son implication dans le sauvetage de Kevin Escoffier. Ces images du chenal des sables, du feu d'artifice, la famille qui arrive sur le bateau, retour à la civilisation, c'est des images que je n'ai jamais oubliées, que je n'oublierai jamais, et qui certainement m'adoreront dans les moments difficiles du Vendée Globe pour me motiver à continuer à pousser le bateau et à le faire avancer. Paris, à quelques semaines du départ de la 10e édition du Vendée Globe, les 40 skippers engagés sont réunis pour une journée dédiée aux médias. J'ai hâte d'y être, j'ai aussi un peu de stress, parce qu'on est toujours stressé de partir sur un projet comme ça, sur un défi comme ça. C'est une sacrée dose d'adrénaline, c'est trois mois en mer, c'est le condensé d'une vie en trois mois. Ouais ! Faire ça ! Oh putain, le Vendée Globe, c'est pas les vacances, les gars ! Je te jure, c'est pas les vacances, c'est sûr ! Et pour le retour de la plus célèbre des courses au large, le plateau s'annonce plus relevé que jamais. S'il reste prudent, Yannick Bestaven reste persuadé d'avoir la recette pour l'emporter et conserver son titre. Un exploit jamais réalisé en neuf éditions. Aller vite, on sait à peu près tous faire ça. Aller vite longtemps, c'est plus difficile. Donc il ne faudra pas oublier que pour gagner le Vendée Globe, il faudra avoir la meilleure vitesse moyenne, ça c'est important. Et puis surtout, arriver à gérer toutes les pannes imprévues, qu'est-ce qu'on pourra avoir à bord. La dernière fois, je crois que les trois premières semaines, j'étais dans les dix premiers. Je suis parti tranquillement et j'ai progressé au fur et à mesure. Donc voilà, ce sera peut-être ma stratégie, parce que je sais que ça va être long. Il y a du temps pour prendre la tête du Vendée Globe, il ne faut pas être pressé. Et pour naviguer vite et longtemps, Yannick Bestaven s'appuiera sur un nouveau maître coq, avec, comme la plupart de la flotte au départ, des foils plus longs pour des performances en théorie supérieures. Je n'ai pas le bateau de dernier cri. Nous, on a un bateau qui avait été dessiné déjà avant, il y a quatre ans. Même si c'est un bateau neuf, c'est un dessin qui est quand même assez ancien. Donc on a peut-être un petit manque en performance par rapport à des bateaux qui sont plus faits pour sprinter. Mais encore une fois, j'ai démontré qu'on pouvait gagner avec un bateau moins rapide. Le goût de la compétition, mais aussi celui de l'aventure. Voilà ce qui pousse Yannick Bestaven, comme les 39 autres skippers, à prendre le départ de cette course folle et unique. Si on veut chasser le quotidien, il faut aller faire le Vendée Globe. Voilà, c'est top. Moi, je ne supporte pas le quotidien. J'ai toujours aimé l'aventure. Les aventuriers m'ont toujours fait rêver. Et j'espère qu'à notre tour, on fera rêver les jeunes derrière nous parce que c'est bien de sortir de sa zone de confort. Posez vos écrans et allez faire le tour du monde. À la voile, à pied, en voiture, à cheval. Le message est passé, car c'est ça aussi le Vendée Globe. L'Everest de la mer, seul, face à soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada